bonsoir je m'appelle marie michelle ce soir nous avons une vidéo très spéciale puisque je suis accompagnée de trois merveilleuses petites filles qui font partie du cathé des paroisse de banlieue donc je vais les laisser se présenter bonsoir je m'appelle Christine j'ai dix ans je viens de faire ma première communion et ma paroisse est intermelente bonsoir je m'appelle Lindsay et j'ai dix ans donc j'aime faire ma première communion ça fait pas très longtemps et ben moi aussi ma paroisse est intermelente bonsoir je m'appelle Eléa Rose ma paroisse est saint Monique je suis au KTCM1 et je viens de faire ma première communion dimanche merci alors comme vous voyez c'est la première fois que des enfants assistent à la vidéo pourquoi ben tout simplement parce qu'il s'agit de cathé famille et donc l'idée c'est de vous montrer comment les enfants réagissent eux aussi leur demander qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on ajoute qu'on enlève de façon à ce qu'ils se sentent à l'aise et vous aussi parents donc je vais demander comment vous vivez le cathé en famille rapidement c'est à dire il faut me développer ça ben en fait c'est que le cathé en famille c'est en fait c'est comme si on était tous ensemble avec Dieu toute la famille avec Dieu en fait on travaille et Dieu il nous aide à bien travailler pour mieux mieux le connaître en fait d'accord et toi Christine qu'est-ce que tu peux dire moi ben c'est bien c'est normal j'ai fait toute seule et souvent avec mes parents tu fais aussi avec tes parents et toutes seules aussi et quand tu fais avec tes parents et toi toute seule quelle est la différence c'est la même chose c'est la même chose pour toi oui d'accord et toi Elia Rosé ça se passe bien je le fais avec mes parents et un animateur qui vient chez moi tous les mercredis ah ben c'est bien un animateur cathé non ah quelqu'un d'autre qui vient et qui t'aide à faire oui et est-ce que tu comprends bien oui et qui est cet animateur ah tu m'avais expliqué c'était pour tes parents l'animateur d'accord et c'est très bien le cathé comme ça bien est-ce que vous voudriez qu'on continue de faire ainsi avec les vidéos en famille oui est-ce que si je vous demandais est-ce que je voudrais rajouter quelque chose pour pouvoir mieux vivre le cathé en famille ou il y a trop il vous manque quelque chose dites moi bah on pouvait rajouter on peut rajouter quelque chose c'est à dire par exemple le soir on peut c'est pas quelques fois dans la semaine et ben en fait on se rassemble tous en famille et on prie ensemble en fait on peut prier ensemble en famille tous les soirs oui presque tous les soirs ça dépend d'accord donc là tu proposes une méthode pour pouvoir faire en famille presque tous les soirs mais moi je te parle aussi également dans la vidéo qu'on vous envoie pour la maison est-ce que vous souhaiteriez qu'on ajoute plus quelque chose il y a un adulte qui parle évidemment mais est-ce que ça vous suffit ou bien vous aurez préféré qu'il y ait autre chose avec la vie oui moi j'aurais préféré qu'il y ait autre chose c'est à dire qu'est ce que tu souhaiterais de la musique et des enfants de la musique et des enfants maintenant là comme on participe aujourd'hui oui oui ben c'est très bien donc on a eu vraiment raison d'inviter les enfants avec nous donc aujourd'hui chers parents comme il ya les enfants et que ces enfants aimeraient aussi qu'il y ait plus souvent d'enfants dans les vidéos on va faire commencer une petite séance donc c'est notre dernier dernière étape du chapitre orange puisque vous savez que nous suivons le calendrier liturgique et nous approchons de la fête de la Toussaint donc notre chapitre se termine orange par la Toussaint alors si nous prenons nous prenons nos livres à la page 24 et 27 je vais l'adresser directement aux enfants et je vais vous demander qu'est ce que vous voyez ici assez fort pour qu'on puisse être sûr de vous entendre Abraham il y a qui encore alors il me parle de la la trinité qu'est ce que c'est que la trinité c'est trois personnes alors votre point c'est oui votre point tout la phrase parce que Elia a complété elle a dit un seul dieu en trois personnes divines effectivement parce qu'on nous dit que Dieu apparu à Abraham et pourtant on voit trois personnes d'accord donc Elia grosse vient de nous dire que c'était un seul dieu en trois personnes divines et qui sont ces trois personnes c'est le père et le fils et le qu'est ce qu'il dit dieu à ces trois à Abraham soyez sains oui d'accord soyez sains mais qu'est ce qu'il était venu dire à Abraham on l'a vu vous l'avez vu il n'a pas si longtemps il a fait deux promesses à Abraham qu'il aura un six qu'il aura voilà descendance d'accord et ensuite quelle était l'autre la première promesse voilà qu'il aura une terre qu'il lui promet une terre qu'on appellera la terre sainte c'est la terre où va vivre son peuple et donc ici il apparaît et il nous dit mais d'accord il a fait cette promesse à Abraham et il y a quelque chose qui s'est produit qu'est ce qui s'est produit vous l'avez vu la dernière fois dans la tour de Babel c'est que le péché a divisé les hommes mais malgré le péché Dieu tient toujours à construire l'unité à nous garder unis à nous rassembler et c'est pour cela qu'il nous dit qu'il faut continuer à lui faire confiance et à l'obéir regardez les quatre les quatre images ici qu'est ce qu'on voit on voit Abraham voilà qu'est ce qu'il fait Abraham il est en train de parler à la trinité oui ensuite ici qu'est ce qu'il se passe il y a Dieu la trinité et l'Abraham oui mais qu'est ce qu'il se passe là on a parlé de Dieu la trinité qui fait la promesse qui fait la promesse ensuite on a Abraham et Sarah et un enfant alors qu'est ce qu'il y a là qu'est ce qu'il avait dit Abraham Dieu a dit Abraham il allait avoir une descendance voilà il allait avoir une descendance et est-ce que Abraham a cru oui pourquoi il a cru parce qu'il a fait confiance à Dieu il avait la foi voilà Abraham et Sarah avec la foi ils ont cru en Dieu et ici la dernière image toutes les personnes qui croient en Dieu qui obéissent pour sa parole on les appelle comment les? les croyants voilà on les appelle des croyants c'est pourquoi Abraham est appelé le père des croyants page 25 les élus de Dieu qu'est ce que ça veut dire les élus de Dieu? oui que Dieu a choisi des personnes pour accomplir certaines missions oui quelle personne par exemple on vient de parler de Abraham est ce que vous connaissez une autre personne que Dieu avait choisi? quelqu'un d'autre? oui Moïse c'était quoi la mission encore de Moïse? de libérer le peuple égyptien de libérer le peuple de Dieu et Dieu a paru à Moïse comment? dans? le désert ardent devant une nuée de feu ardent voilà alors mais toutes ces personnes à qui Dieu a parlé a confié comme tu as dit une mission on les appelle les élus de Dieu alors tu es apparente à la page 25 vous avez toutes ces personnes ici Abraham, Isaac, Jacob il faut savoir que les élus de Dieu prennent naissance à partir de Abraham donc Abraham Isaac, fils de Abraham etc. donc toute la liste ici toutes ces listes ce sont les élus de Dieu cet exercice ce sont des mots mêlés où les enfants doivent retrouver les prénoms qui sont là ce sont les élus de Dieu donc vous devez retrouver tous les hommes qui sont inscrits là-bas donc il ne suffit pas uniquement de retrouver les noms mais de comprendre très bien parce que si je te dis tu m'as dit Abraham, Abraham Dieu lui a fait deux promesses tu m'as demandé, tu m'as parlé de Moïse qui a libéré le peuple de Dieu et David, qu'est-ce qu'il a fait David? oui, il y a l'histoire de David et Goliath je vous laisserai chercher tranquillement ensuite il y a Salomon Salomon il a construit le temple donc voilà il faut pas simplement retrouver les noms mais il faudrait essayer de voir à quoi correspond qu'est-ce que Dieu avait confié comme mission comme avait dit Christine jusque là ça va pour vous les enfants? oui tout à l'heure vous avez dit qu'on a vu ensemble que l'homme a, il y a eu le péché qui a divisé les hommes et Dieu malgré cela il continue de tout faire pour pouvoir réunir et rassembler sa famille donc laisse l'église la famille de Dieu regardez bien comment est écrit église voilà alors est-ce que vous connaissez la différence entre église écrit en petit e et église avec un grand e regardez bien ah je pense que quand c'est un grand e ça veut dire c'est important et quand c'est un petit e c'est quand même important mais c'est moins important qu'un grand e alors si je te dis quand tu vas à l'église le bâtiment ces termes lent tu l'écrirais comment? avec un petit e ou avec un grand e? un grand e un grand e qui est d'accord avec l'exé? vous êtes tous alors regardez bien la page 26 vous voyez il y a l'église et on vous met toutes les personnes la famille alors sachez les enfants que l'église avec un grand e c'est la famille on représente toute la famille de Dieu vous savez quand vous avez été baptisé et la rose il y a pas longtemps on a dit quoi? que quand on est baptisé on est enfant de Dieu voilà et on devient on fait partie de quoi? de la la communauté chrétienne de la grande famille voilà et bien cette grande famille c'est ce qu'on appelle l'église avec un grand e c'est toute la famille des chrétiens et avec le petit 2 c'est le bâtiment d'accord? donc Dieu il veut il fait en sorte il veut il tient à cette promesse qu'il a faite c'est de toujours nous garder ensemble unis et il nous rassemble où? à l'église il nous rassemble à l'église à l'église et qu'est-ce qu'on fait à l'église? bah on prie oui quoi encore? on écoute les évangiles voilà on écoute la parole de Dieu alors nous 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 les chrétiens nous la grande église on se trouve on est où nous actuellement? on est? à l'église alors je vais vous dire alors il y a les chrétiens la grande famille chrétienne qui se trouve sur terre et ceux qui sont là-haut c'est qui? c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu ah ah la grande famille qu'on ne voit pas c'est les anges oui mais quoi encore? comment on les appelle? les saints voilà les saints qui font face à face à Dieu qui regardent Dieu alors souvent on dit que à quel moment quand on dit il est parti au ciel et il va parler à Dieu pour moi quand on dit ça quelquefois vous avez jamais entendu les parents dire ainsi? alors les morts ils partent la famille tous les saints qui sont morts et qui voient Dieu face à face ils prient pour nous et attendant c'est l'église dans le ciel d'accord? les saints les morts qui sont qui prient pour nous on les appelle l'église dans le ciel nous les chrétiens ici on nous appelle l'église sur terre et il y a un dernier point ce sont les est-ce que vous connaissez toutes les âmes toutes les âmes les morts qui se préparent à entrer au ciel comment on les appelle? vous ne connaissez probablement pas on l'appelle le purgatoire purgatoire qu'est-ce que c'est? c'est quelque chose que c'est dans c'est dans quand je dis purgatoire c'est pur on entend pur purifier purifier ce sont les morts pur qui attendent le paradis donc alors page 27 avant tout nous avons parlé tout à l'heure du mot saint moi j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est que un saint? être saint être saint qu'est-ce que c'est? je veux tous vous entendre prier Dieu être saint c'est prier Dieu très bien être avec Dieu être avec Dieu quoi encore? respecter Dieu oui Christine tu m'as dit quoi? respecter respecter Dieu qu'est-ce que? être humble oui en fait vous avez entièrement raison être saint c'est se laisser c'est aimer Dieu c'est se laisser aimer par Dieu c'est marcher faire sa volonté comme a fait Abraham il a écouté d'accord? il a obéi à Dieu il a fait sa parole donc Dieu continue de nous pousser de nous aider à toujours aimer à toujours marcher ensemble pour rester sur le chemin de la sainteté ici à la page 27 avec vos parents parents vous allez prendre vous voyez qu'il y a un petit cas réservé pour que les enfants puissent choisir un saint qui leur paiera à la fin de la page comme on vous l'indique donc je vous laisse vous aiderez cet enfant à choisir le dessin et voir avec votre enfant pour quelles raisons il a choisi ce saint enfin nous arrivons à la fin de la page je vais voir avec vous comment ça se passe ici oui en fait c'est que c'est la fin de l'étape c'est-à-dire que en fait c'est à retenir c'est pour retenir ce qu'on a en fait c'est pour voir si on a retenu tout ce qu'on vient d'apprendre d'accord alors et comment tu fais pour vérifier ben moi si je fais et ben je regarde quand même dans le livre donc l'étape si j'ai vraiment eu bon et si j'ai eu bon ben après je repasse je passe à la deuxième question et si j'ai pas bon du coup je regarde pourquoi j'ai pas eu bon et j'essaye de voir pourquoi j'ai pas eu bon et pourquoi j'ai pas eu la bonne réponse d'accord alors maintenant qu'on a terminé on a fait toute l'étape moi j'ai envie de vous poser la question est-ce que ça a été difficile pour vous de faire de voir ensemble de faire ensemble cette petite vidéo et de voir en gros le coup on en avait parlé est-ce que c'est difficile non moi alors moi je voudrais retenir et revenir sur ce qu'avaient dit les enfants régulés en gros alors elles ont dit qu'elles aimeraient avoir plus souvent des enfants sur les vidéos donc chers parents je vous lance une petite invitation venez nous rejoindre de façon à ce que nous puissions ensemble pouvoir tourner ces vidéos avec les enfants ne vous inquiétez pas vous avez aussi la possibilité de vous filmer chez vous avec votre autorisation on pourra poster sur YouTube ou encore tout simplement montrer aux animateurs en groupe de façon à ce que tout le monde puisse pouvoir participer quitte à vous aider à vous améliorer et nous aussi avec vos vidéos on sera aidé également on pourra mieux avancer comme je vous ai dit également nous avons les fêtes de la Toussaint donc ça fait que vous avez deux semaines évidemment sur le calendrier c'est précisé semaine du 18 octobre donc ça ne veut pas dire que la deuxième semaine on doit ranger tous les livres et plus de caté à la maison je vous invite chers parents à revoir avec les enfants à votre guise à votre rythme le chapitre orange de toute façon pour les trois niveaux c'est toujours la même couleur chapitre orange et puis cela permettra aux enfants de mieux assimiler et aussi à vous parents de passer beaucoup plus de temps en prière avec vos enfants il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour le caté en paroisse je vais laisser les enfants vous dire au revoir au revoir au revoir et à bientôt peut-être alors juste une petite question comment vous terminez votre caté à la maison bah des fois je fais une prière je fais tout le temps des prières je fais votre père oui et je fais je vous salue Marie d'accord et toi ? je fais une équipe de croire et je prie et toi ? rien rien de toute façon vous avez vu on a droit à la diversité donc à vous de faire comme vous voulez merci beaucoup et à très bientôt à bientôt à bientôt